Nous arrivons au terme de ce cycle sur les mutations des métiers du livre, que nous avons ouvert en 2022 en nous interrogeant sur les suites de la crise sanitaire et qu'est-ce que la crise en elle-même avait produit sur les métiers du livre et qu'est-ce qu'elle avait accentué ou accéléré. L'année dernière, nous avions choisi de nous interroger sur l'écologie du livre et l'édition féministe qui nous paraissait deux mouvements, deux objets qui faisaient vraiment écho à l'évolution des métiers. Aujourd'hui, nous avons clôturé ce cycle par cette double interrogation sur l'impact de l'intelligence artificielle et les nouveaux modes d'organisation du travail. Ce cycle de trois ans a fait suite à un premier cycle qui avait été initié en 2019 qui portait sur l'engagement dans les métiers du livre et qui nous avait permis d'aborder des questions comme la censure, l'autocensure, la construction du catalogue. Je vais plutôt axer cette synthèse pas sur le fond des idées, des éléments intellectuels qui ont pu être échangés et construits lors de ces deux cycles, mais plutôt sur la philosophie qui a sous-tendu leur construction et l'intérêt que j'espère que mes étudiants perçoivent de ce type d'éléments dans leur programme pédagogique, éléments qui ne sont pas des cours à proprement parler, mais qui, à mon avis, doivent nourrir tout autant, si ce n'est plus, que les cours, les formats plus classiques que nous leur proposons. D'abord, pour un département tel que celui que je représente ici, donc le DEDAM, le département de documentation, archives, médiathèques et éditions, les contacts avec le monde professionnel sont incontournables vu que toutes nos formations, et notamment celles au métier du livre, sont soit qualifiées de professionnelles, donc c'est le cas des deux licences professionnelles éditions et librairies dont les étudiants sont présents aujourd'hui, ainsi que du master, dont le niveau 2 est représenté ici, ou alors professionnalisant, donc c'est le cas de notre licence documentation spécialisation bibliothèque dont les étudiants n'avaient pas la possibilité d'être présents aujourd'hui en raison de leurs contraintes d'emploi du temps, qui sont plus fortes, mais qui complètent le paysage des formations au métier du livre que propose le DEDAM. Donc ces formations, en fait, ne font sens que si bien que l'université ait pour ambition de faire réfléchir, de former, de faire acquérir des connaissances et des compétences aux étudiants, ces formations ne font sens que si elles sont en prise avec le monde professionnel qui doit accueillir nos étudiants à l'issue des cursus. C'est une obligation de résultat que nous avons avec diverses contraintes qui sont soit à l'échelle de l'établissement, soit à l'échelle de notre ministère de tutelle, mais le monde professionnel en plus d'accueillir en stage et ensuite en situation d'emploi nos étudiants et aussi le partenaire pour faire évoluer les formations et pour s'assurer qu'elles correspondent aux besoins des métiers sans être dans une approche utilitariste, mais nous avons le souci et le devoir d'envoyer dans le monde du travail des étudiants qui sont conscients des enjeux, des évolutions et qui possèdent les différents outils nécessaires à la mise en situation professionnelle. Et ces journées d'études, donc, sont vraiment un élément très important pour le DEDAM dans cet objectif et la co-construction de ces journées qui a été faite depuis maintenant plusieurs années avec Cécile Jodlowski-Pera, la directrice d'Occitanie Livre et Lecture qui n'a pas pu rester cet après-midi, et Yannick Vaché en tant que chargée de mission Économie du Livre. Voilà, cette co-construction, elle est très importante et elle correspond à une manière de faire qui est totalement adaptée et qui, pour moi aussi, correspond à des moments de partage et de plaisir intellectuel qui sont très importants. L'agence du livre étant au carrefour de l'approche métier, mais également de l'approche plus théorique. Donc, nous avons conçu ces journées pour les étudiants, en partie, en espérant qu'ils et elles soient sensibles à cette démarche, à cette ambition, en fait, et qu'ils y trouvent leur compte. Mais on se dit aussi, alors même s'ils ont été très discrets aujourd'hui, les étudiants et étudiantes, on se dit aussi que leur regard peut être intéressant pour le monde professionnel et notamment pour des acteurs qui ne sont pas de la même génération, qui sont installés dans les métiers et dont je sais aussi que des journées comme celle-ci sont intéressantes, comme on atteste leur présence. Je voudrais aussi insister sur le caractère interprofessionnel, car dans les formations du DEDAM, comme à l'agence du livre, bien sûr, cette dimension interprofessionnelle est très importante, car nous formons nos étudiants dans la connaissance et la solidarité à l'égard des autres métiers du livre, parce que dans un contexte de concentration économique et de difficulté pour les petits acteurs que sont beaucoup d'éditeurs indépendants et de libraires, il nous apparaît que faire prendre conscience des enjeux, des difficultés, des atouts des autres métiers du livre, quand on est futur éditeur ou éditrice, d'avoir vraiment une fenêtre ouverte sur la librairie, sur le monde des bibliothèques, sur le statut, les difficultés des auteurs, c'est très important. Et là, en fait, ça répond aussi à une exigence en termes de valeur, c'est-à-dire que même si l'université est maltraitée, je pèse mes mots, elle est maltraitée par le pouvoir politique actuel, voilà, vous avez dû remarquer, je suppose que beaucoup de gens dans cette salle ne connaissent même pas le nom de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui fait de la figuration, mais parce qu'on ne lui permet pas de faire plus. Donc voilà, on est dans un contexte où l'université est mise en difficulté et concurrencée par des acteurs privés dont le taux de progression est de 25% par an, ces acteurs privés étant largement financés par des fonds publics par le biais du soutien à l'alternance. Donc dans ce contexte, quand on ne se fait pas accuser d'islamo-gauchiste, d'être des islamo-gauchistes, voilà, nous portons des valeurs. En fait, nous nous arc-boutons sur ce qui fait notre spécificité et ce qui fait notre force et qu'on ne peut pas nous enlever. C'est la transmission de valeurs, c'est la réflexion, c'est la mise en abyne, le questionnement permanent, le refus d'avoir des certitudes et de dérouler des discours qui seraient convenus. Et donc dans ce contexte, des lieux de discussion et de réflexion comme celui-ci sont particulièrement importants. Voilà, donc je ne sais pas, sans doute que les étudiants qui sont ici n'ont pas forcément conscience de cette position actuelle de l'université, de ces difficultés, mais voilà. Mais ce type, en fait, de moments et de lieux de réflexion, de partage, n'ont rien d'évident et dans le contexte actuel doivent être défendus. Donc je remercie vraiment Yannick Vaché de contribuer à cette défense en construisant ses journées. Et je vais maintenant lui laisser la parole. Vous allez constater que sa synthèse sera beaucoup plus dense et intellectuelle. Et je voudrais, donc c'est l'occasion pour moi de souligner que dans la construction de ces deux cycles, Yannick a vraiment été motrice et que je me suis assez souvent en fait glissée dans ses pas en amenant ma petite touche, on va dire, mais sans prétendre avoir autant contribué qu'elle à la construction de ses journées d'études. Et je lui laisse donc la parole en m'excusant peut-être d'être un peu passée sur le terrain de l'émotion. Alors, tout d'abord, dans l'ensemble du cycle, donc mutation des métiers du livre, il nous avait semblé aussi important de confier chaque année l'illustration donc de chacune des journées à un illustrateur différent. Et je tiens vraiment à rappeler leur nom. Donc en 2022, c'est donc Centaure qui a réalisé le visuel. L'an dernier, en 2023, c'est Inbar et l'air Algazi. Et cette année, c'est donc Jérôme Souillot qui a donc clos ce cycle. Donc tous, bien sûr, résidents en Occitanie. Comme l'a rappelé Serge Regour ce matin, nous avons pu aborder au fil des trois années autant des sujets comme l'édition indépendante, l'écologie du livre ou encore l'édition féministe. Et par rapport à ces différentes thématiques, donc six au final, en 2000, je voudrais revenir tout simplement sur un aspect chronologique. Alors, cela n'a pas valeur forcément d'une synthèse. Évidemment, comment dirais-je ? Une synthèse n'est pas forcément exhaustive, mais en tout cas, sans forcément une analyse, mais juste reposer quelques éléments par rapport à l'époque où ça a eu lieu, et puis tout simplement d'autres éléments qui sont survenus depuis. Donc en 2022, deux thématiques avaient été traitées. L'édition indépendante. Il s'agissait de porter une réflexion autour du renforcement des concentrations économiques dans le monde de l'édition et de son impact. Sur cette thématique-là, un certain nombre d'intervenants paraissaient tout à fait évidents, comme Sophie Noël, sur son travail autour de l'édition indépendante et depuis plus récemment sur la librairie indépendante, mais également Tanguy Abrand ou encore des professionnels comme Julien Delorme notamment, qui est l'un des porte-parole, peut-être un des plus, non pas des plus engagés, mais en tout cas des plus visibles et des plus lisibles. En l'occurrence, lorsque s'est déroulé ce premier temps sur l'édition indépendante, Sophie Noël avait choisi de revenir sur la notion de librairie essentielle et les atouts paradoxaux de ces commerces physiques en temps de confinement. Tanguy Abrand, quant à lui, avait alors choisi de prendre pour objet le livre « Au temps du confinement », en faisant référence à son titre, à son ouvrage, et tentait alors d'appréhender le fonctionnement de l'industrie du livre à l'arrêt, où, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la chaîne du livre n'était alors pas tombée en léthargie. La chaîne du livre s'était alors adaptée au confinement. Conclusion, on pouvait parler peut-être à ce moment-là, et encore plus peut-être maintenant, d'une certaine plasticité de la chaîne du livre et du nécessaire soutien public qui a permis à cette plasticité de s'exprimer. Les professionnels qui ont été invités à cette journée, en tout cas sur cette partie de table ronde, comptaient donc parmi eux, je l'ai dit, donc, Julien Dolorme, mais également Sophie Dulin, donc la librairie L'Échappée Belle à 7, co-fondatrice d'un collectif Les Désirables, mais également Dominique Tourte, qui était alors président de la Fédération Nationale de l'Édition Indépendante, et qui, maintenant, si je ne me trompe pas, en est son secrétaire général. Leurs points de vue se sont confrontés quant aux enjeux alors et aux perspectives pour la commercialisation du livre. Depuis, plusieurs événements, notamment les assises de l'édition indépendante, qui ont donc eu lieu en février 2023, et qui ont permis, là, de présenter pour la première fois et d'avoir un retour sur l'édition indépendante. C'est donc au travers d'une multitude de rencontres, d'ateliers, mais également de tables rondes et de rendus d'études, que l'on a pu voir s'exprimer les singularités, les spécificités, la diversité de l'édition indépendante, chose qui n'avait pas encore été possible jusqu'alors. Ont alors été questionnées les notions d'indépendance, de mutualisation, de bibliodiversité, de commercialisation. A signaler que les deuxièmes assises de l'édition indépendante auront lieu en février 2025 à Bordeaux. Autre événement, depuis novembre 2023, Vivendi ayant pris le contrôle de la Gardère, ce sont donc maintenant 46 maisons d'édition du groupe Hachette qui voient leur ligne éditoriale, en tout cas, si ce n'est remise en cause, mais dans une attente et une expectative. Rappelons donc des maisons d'édition aussi posées que Grasset, Stock, Calman-Levy ou encore Fayard. Pour clore, entre guillemets, cet aspect de l'édition indépendante, je voudrais juste, en tout cas, vous inciter, on va dire, à lire une grande et belle interview qui a été donnée par Julien Delorme, justement, et qui est consultable en ligne sur le site Page Sauvage. C'est clairement une des paroles les plus entendues, je pense, et à écouter et, en tout cas, à intégrer, que ce soit dans les réflexions ou pour les étudiants et pour les professionnels, à suivre. Et je sais que certains le font déjà. Enfin, sur l'aspect de la deuxième, comment dire, la deuxième thématique de la journée, qui était l'économie de la création, la réflexion s'était engagée autour de l'auteur, créateur de richesses, créateur de valeurs. Cela fait maintenant un drôle déco quand on pense à l'étude qui vient donc d'être publiée par le SNE. Cette économie de la création avait alors été abordée, présentée par Élodie Dombres, donc coordinatrice éditoriale Les films d'ici, Méditerranée, et Gaëlle Boé, directrice de Fontaine au Livre. Les échanges avaient alors porté sur tous les enjeux des échanges transdisciplinaires et les modèles économiques qui peuvent alors en découler lorsque le livre rencontre d'autres industries culturelles, et notamment, au lieu de visuel, le cinéma. En 2000, pardon, je tiens aussi à revenir sur quelques aspects pour l'auteur, créateur de richesses, avec certains événements, ou en tout cas, thématiques. Je tiens à rappeler l'engagement du syndicat des éditeurs alternatifs, qui sont donc au nombre de 49, et qui, dès 2017, avait mis en place un contrat d'édition extrêmement spécifique, qui avait pour objectif, entre autres, de rééquilibrer la relation avec les auteurs. Le principe général de ce nouveau contrat était alors d'affirmer que l'éditeur et l'éditrice et l'auteur et autrice sont liés équitablement, pour un taux, notamment, de droit d'auteur monté alors à 10 %. Certains éditeurs ou éditrices de la région Occitanie et ailleurs ont même cherché à pousser ce taux de 11 voire à 12 %, je pense notamment aux éditions Blast sur ce point-là. Autre élément, le statut européen des artistes-auteurs. Donc, en 2023, la Ligue des auteurs professionnels et la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse ont copiloté une mobilisation et une communication en lien avec le comité pluridisciplinaire des artistes, auteurs et autrices, afin de se lancer dans une campagne de soutien pour une initiative législative du Parlement européen. Il s'agit ainsi d'inciter la Commission européenne à agir pour améliorer les conditions de vie des artistes-auteurs, notamment par la création d'un statut. Plusieurs propositions, dont l'instauration de directives précises portant sur les garanties et les droits sociaux des auteurs ou encore les règles en matière de contrat et de rémunération, sont souhaitées et demandées. Enfin, il n'a échappé à personne puisque, soit ce matin, soit lors de la table ronde précédente, a été signalée l'étude du SNE sur le partage de la valeur entre auteurs et éditeurs. Je vous engage à la consulter, à vous faire votre propre opinion, évidemment. En 2023, deux thématiques avaient été retenues et avaient été traitées. L'écologie du livre, où l'enjeu était la confrontation des points de vue quant aux enjeux d'agir et d'intégrer de nouvelles pratiques favorisant une transition écologique équilibrée et soutenue. Nous avons eu la chance à ce moment-là d'avoir des intervenants, tous deux issus de l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, à savoir Aurélien Berland et Laure Telière, qui s'étaient alors attachés à en mettre en perspective les théories politiques qui fondent les démarches écologistes passées et actuelles, tout en interrogeant les détournements incarnés par le greenwashing. Marine Rouche, chercheure elle aussi, quant à elle, proposait, elle, de poser les repères historiques et de détailler l'actualité des théories et mouvements féministes. Tout au long de cette journée, les professionnels ont donc pu débattre autour de l'écologie du livre et confronter, là encore une fois, leur point de vue. Que ce soit dans des manières d'agir ou de nouvelles pratiques à intégrer pour favoriser donc une transition écologique équilibrée et soutenue, qu'elle soit sociale, qu'elle soit symbolique ou physique. En ce qui concerne une approche de l'édition féministe, une très belle expression avait été alors posée par Adèle Cassignol, que nous n'avions pas du tout nous formulée comme ça et qui était extrêmement bienvenue et que j'aime à garder, c'est l'approche d'un travail édité en féministe. Les intervenantes de cet après-midi-là avaient pu alors partager leurs expériences et aborder de fait un champ éditorial, certes en plein essor et que l'on pouvait imaginer que événementiel ou lié à, mais quelque chose au contraire bien plus profond, porté par des maisons d'édition indépendantes mais également des librairies engagées, engagées dans la mise en valeur de la pluralité et de la complexité des féminismes actuels. C'est alors qu'on ne peut se dire, et que l'on a encore plus constaté à ce moment-là, qu'à l'instar du champ de l'écologie, ce champ éditorial n'échappe pas non plus au risque de simplification excessive et de récupération par des structures éditoriales désireuses de profiter d'un fort intérêt pour ce champ éditorial. Depuis, quelques non pas événements mais faits marquants à rappeler, le Centre national du livre qui en 2022 a mis en place et mis en avant la charte des valeurs du CNL, puis dans la foulée en 2023 la constitution de trois groupes de concertation, l'un sur la vie littéraire, l'autre sur l'édition et la transition écologique et enfin le troisième sur la librairie, le tout dans un objectif de mise en place évidemment d'aide ou d'accompagnement. Autre élément, les chartes qui ont été réalisées ou engagements réalisés et portés par des professionnels. Ingrid Ledru vous en a dit quelques mots tout à l'heure, il est à noter que donc ERO, l'association des éditeurs d'Occitanie et Alido, ont co-rédigé une charte de l'écologie du livre où ils se sont posé les bases de cet engagement commun tout en prenant soin de prendre les engagements propres à chacun de leur métier. Enfin à noter la charte des illustrateurs qui elle a publié récemment un livret qui en douze questions permet d'aborder les questions côté auteur et de s'interroger en posant la question « Mes livres mettent-ils la planète en danger ? » Ces éléments-là sont tous des éléments de ressources que vous pouvez consulter évidemment et compléter. Cette année, nous avons donc conclu le cycle avec les notions d'intelligence artificielle et les nouvelles organisations du travail. Ce matin, dans son intervention, Jean-Gabriel Ganassia nous proposait ou nous parlait de son rêve et de la connaissance d'une appropriation qu'il souhaitait presque physique. Il est revenu sur des notions d'apprentissage, d'esprit de la langue et des modèles de langue. Il s'est positionné ou en tout cas a parlé de la prolixité de l'outil en lui-même et des invraisemblances qu'il peut provoquer ou produire. C'est se retrouver face à quelque chose de vertigineux qui renvoie alors à une mémoire d'un futur qui serait encombré et la nécessaire de fait identification ou distinction des créations qui sont générées et de l'authentique. Cela amène à une inquiétante de fait fragmentation des sociétés et entraîne en fait une absence presque de référent. Malgré tout, une lumière, un espoir avec un champ de recherche qui parle de génétique textuelle et d'un humanisme numérique. Enfin, à nouveau, revenu en fin d'intervention suite à une question de la salle, revenir à quelque chose d'un peu moins finalement optimiste en parlant d'un risque de disparition de la production intellectuelle, la part la plus importante de notre temps. La table ronde sur cette même thématique, réunissant auteurs, éditeurs et bibliothèques, a abordé différents points. Je les citerai presque en vrac, mais qui en fait pour tous posent les bases finalement d'autres réflexions à avoir, à approfondir, que ce soit en termes universitaires ou même pour les agences régionales du livre, en collaboration évidemment avec les associations professionnelles et les tutelles. Ces questionnements sont de plusieurs ordres. S'interroger sur l'intelligence artificielle en termes de création, c'est également se poser des questionnements quant au contrat d'édition eux-mêmes. C'est également s'interroger sur le pillage des œuvres et la mise en concurrence immédiate avec l'authentique. C'est également, comme le rappelait Frédéric Maupommé, se dire que le droit d'auteur finalement, certes, est là, c'est nécessaire, c'est interrogeant, mais ce n'est pas suffisant pour protéger et se protéger. Il y a donc une autre réflexion à apporter et élevée à un niveau qui relève de la concurrence déloyale, mais qui doit élargir donc de fait l'ensemble des champs de réflexion. Virginie Klessen mettait l'accent sur bien des choses, évidemment, mais il y en a une qu'à titre personnel et professionnel, j'ai retenue, qui était de rappeler que l'Europe est la première juridiction à avoir tenté, en tout cas tenté, de réguler l'IA avec l'IA de fait, se retrouvaient des éléments aussi qui me semblaient intéressants, en fait, tout était intéressant, mais il y a des choses forcément qui nous parlent plus en fonction de là où on est et ce que l'on a envie de travailler ou d'accompagner. De fait, il y a eu un point qui a été abordé qui concernait le croisement des disciplines et des familles scientifiques qui sont amenées à travailler ensemble. Et ça, ça me fait penser, alors, sur un autre plan, mais à ce qu'on a essayé de montrer tout à l'heure à la table ronde, qui est qu'arrêtons d'être en silo, essayons d'ouvrir sur certains aspects et créons des collaborations avec des entités avec lesquelles nous n'avons pas forcément l'habitude de travailler. Créons-nous des communs, en quelque sorte. Ensuite, l'autre élément retenu, c'était, et on le retrouve en filigrane de différentes manières, c'est la question de l'opportunité de l'intelligence artificielle comme facilitateur, mais également en venant compléter ou faciliter un travail, mais sans finalement, peut-être pas suffisamment prendre soin de ce que Frédéric Maupommé a rappelé être le corps social des artistes. Que la qualité et l'art existeront toujours, mais que c'est le corps social quelque part qui est à préserver et à accompagner dans son existence, préserver une qualité de vie, préserver sa survie, mais au-delà de la survie, son existence même. C'est donc, rappelait-il, la survivance de l'artiste au sein de l'industrie culturelle qui doit dominer. Et là encore, revenir à certains fondamentaux, en tout cas, qui sont les nôtres pour les agences du livre, entre autres, la question des politiques publiques. Cet après-midi, la présentation des nouvelles organisations du travail s'est centrée finalement sur une approche qui mettait en avant des notions finalement que l'on entend tous et toutes et de plus en plus souvent, la flexibilité, l'horizontalité, l'agilité, la création de valeur pour l'investisseur. Oui, à suivre, à voir. Il y avait interrogation sur la notion également d'une mutation du capitalisme par ces représentations-là. Mais est-ce finalement une mutation ou tout simplement sa nature par elle-même ? Là aussi, nous ouvrons des éléments de débat, de discussion. Est-ce qu'il est finalement nécessaire d'opposer les deux marchés du travail dont on nous a parlé, le marché d'un travail moderne, issu de l'ère industrielle, ou alors le paradigme du travail expressif ? Est-ce que finalement ces deux marchés-là, ces deux mondes-là, n'ont pas cohabitent-ils pas, mais ne sont-ils tout simplement en parallèle et ne se rencontrent pas vraiment ? Enfin, la table ronde, donc, qui a clôturé la journée, avait pour volonté en tout cas de vous donner, encore une fois, des exemples d'engagement de professionnels et au travers, certes, de ceux qui la vivent au quotidien, mais des organismes qui peuvent aussi accompagner et faciliter. Le travail sur ces éléments-là est en cours, vous l'avez compris. Il y a évidemment des connexions qui se créent avec l'Union régionale des SCOP ou encore avec l'OPEP, qui sont en devenir, et il y a également le travail des professionnels avec la création, donc, soit de nouvelles manières de travailler, voire même de faire appel à certains professionnels pour les accompagner dans leur développement et qui, finalement, tous, à leur façon, cherchent presque à sortir de leur cœur de métier et à s'appuyer sur des compétences complémentaires. Au bout du compte, lorsque l'on prend finalement ces trois journées et que l'on réécoute finalement certains éléments qui ont été dits aujourd'hui, il y a peut-être, en fait, douze axes, douze réflexions qui émergent et qui sont structurées par les trois dimensions de l'écologie du livre, à savoir l'écologie sociale, l'écologie physique et l'écologie symbolique. Je n'invente rien, c'est l'association écologie pour le livre qui a posé ses fondements et qui l'a ainsi formulé. Quant aux douze axes, ce sont vraiment des éléments, des paroles qui ont été dites pendant ces trois années. Et donc, pour les retenir, je vais vous les redire. La première, la mutualisation. En second, des solutions communes et le recyclage. Enfin, troisième point, la mise à l'honneur de l'économie sociale et solidaire. Quatrième point, une indispensable valorisation du capital immatériel. Il me semble que Frédéric Clisac en a, en tout cas, interpellé tout à l'heure sur ce sujet-là. Je pense que cela fait partie d'un des enjeux primordiaux à retravailler. Cinquième point, la mise en place et pérennisation des normes. Sixième point, une convergence des travaux et réflexions qui sont menées. Septième point, une nécessaire acculturation et formation semble nécessaire, quelles que soient les thématiques abordées au cours de ces trois années. Huitième point, une interprofession forte et agissante. Neuvième point, une indispensable coopération. Dixième point, un accompagnement du ou des publics et une réflexion à avoir autour des droits culturels. Onzième point, une action contre l'invisibilisation de chaque métier de la chaîne du livre et de chacun des salariés. Douzième point, enfin, je pense, et j'y crois très fort l'incontournable implication des collectivités. C'est tout. Donc, rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau cycle. Merci et bonne fin de journée.